... Karine Donniensauz, bonjour. Merci de passer par le plateau télé du Salon des entrepreneurs de Lyon. Vous êtes vice-présidente du Grand Lyon en charge de l'innovation et des nouvelles technologies. Cette 11e édition du Salon des entrepreneurs fait la part belle aux solutions numériques pour les TPE et PME. E-commerce, site internet, cloud, ce fameux mot qui revient régulièrement, CRM, référencement, campagne web. Alors quel est le panorama des acteurs numériques dans le Grand Lyon ? Alors les acteurs numériques tout d'abord sont nombreux. On peut constater une véritable densité puisqu'aujourd'hui on nombre près de 4000 entreprises sur le territoire de l'agglomération et à l'échelle plus large de la région, ce qui représente tout de même 34 000 emplois. Ce sont aussi des acteurs qui sont structurés par filières avec des domaines d'expertise extrêmement porteurs en ce qui concerne une économie numérique locale puisque nous avons une filière qui constitue un peu le cœur industriel, celle des logiciels. Nous avons également une industrie des contenus qui est très développée avec un antécédent puisqu'il y a encore quelques années nous étions extrêmement puissants dans le domaine des jeux vidéo et aujourd'hui nous avons étendu ce savoir-faire à d'autres domaines comme la 3D animation ou l'ensemble des contenus numériques. Et puis une communauté qui s'est forgée un peu plus récemment mais qui est extrêmement intéressante par son pouvoir de diffusion, c'est la communauté du web sur des technologies web ainsi qu'un vrai savoir-faire dans le champ des télécoms au travers d'une tête de réseau qui est Réseau Pôle. Donc voici un petit peu le panorama des acteurs sur le territoire et leurs spécificités. Alors c'est grâce à tous ces atouts que Lyon postule pour obtenir le label Métropole French Tech. Clairement, qu'est-ce qu'on a en plus ? Pourquoi Lyon mérite ce label plus qu'une autre ville ? Je crois surtout que nous avons réussi ces dernières années à passer d'une logique de filière à celle d'un écosystème. Et lorsqu'on parle d'écosystème, c'est surtout les interactions qu'il faut regarder. C'est-à-dire que tout d'abord cet écosystème aujourd'hui repose sur le tissu d'entreprise que j'évoquais mais aussi sur des dispositifs tels que des incubateurs, 8 incubateurs sur notre territoire, mais aussi des accélérateurs, des espaces d'innovation que sont des espaces de co-working, des living labs, des fab labs. Et puis une activité événementielle extrêmement dense, un programme qui permet à tous ces acteurs et composants de se rencontrer. Et évidemment, c'est de la rencontre et de l'hybridation que créent de nouvelles valeurs. Et c'est un environnement extrêmement porteur pour toute personne qui veut engager une entreprise, une aventure entrepreneuriale dans ce champ-là du numérique. Alors justement, parlons de ces start-upers. En quoi est-ce que les acteurs de l'écosystème lyonnais jouent un rôle important pour mieux les accueillir et être un terrain ici favorable à leur développement ? Alors nous avons organisé la réponse à l'appel French Tech. Mais ce qui est à noter, c'est que cette réponse s'est faite dans un esprit collaboratif. C'est-à-dire que nous avons eu une mobilisation, qu'on peut qualifier de massive, qui a commencé avec l'écriture d'un manifeste qui a émané de près de 400 acteurs, entrepreneurs, entreprises, des personnalités, qui ont envie d'exprimer comment ils voyaient le futur du numérique à Lyon et comment nous souhaitions répondre à cet appel French Tech, pour ensuite se constituer en groupe de travail. 11 groupes se sont formés, 250 contributeurs, pour venir véritablement donner le contenu de cette candidature qui a été déposée le 16 mai dernier et dans lequel nous proposons l'émergence d'un nouveau lieu, un lieu totem, qui est la Halle Girard, qui se situe dans la phase 2 du déploiement du quartier Confluence et qui, d'ici septembre 2016, deviendra le lieu icône de l'identité numérique à Lyon et surtout le point d'entrée d'un écosystème qui se distribue sur 3 autres territoires, le pôle numérique de Vez, également Villeurbanne avec Pixel sur l'industrie des contenus qui va connaître une extension, et puis la part d'yeux qui a pour vocation, dans son projet de renouvellement, de devenir un lieu de destination des nouveaux usages et services, avec notamment l'implantation d'un Living Lab qui ouvrira ses portes très prochainement. Voilà un vaste programme qu'on va pouvoir suivre au cours du Salon des entrepreneurs dans les quelques années à venir. Karine Donassoz, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. Très bon salon à vous. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada